C'est toujours dans le Moyen-Orient que nous continuons notre escapade. A peine à voir passer la frontière irano-iraquienne que déjà les checkpoints se succèdent. Massora sera la première grande ville que nous passerons en Irak. Principal port commercial du pays, Massora n'a que très peu, pas de réel attraîne. Juste le temps de goûter le falafel et nous repartirons le lendemain. Après quelques heures de route, c'est à Nahairi, dans les marais de Mésopotamie que nous faisons à Stock. Les marais de Mésopotamie forment une zone humide située dans le sud de l'Irak avec une partie dans le sud-ouest de l'Iran. Les marais de Mésopotamie font partie intégrante des marais salées alluviales du Tigre et de l'Euphrate. C'est le plus grand écosystème de zones humides de l'Eurasie occidentale. Ils sont habités historiquement par les Arabes des marais, mais aussi appelés Mahadans, région où se situait, selon la légende, le Jardin d'Éden. Ils étaient plus de 250 000 à vivre dans les marais avant la guerre Iran-Irak, mais leur nombre n'a cessé de décroître depuis. Après la décision de Saddam Hussein d'assécher les marais pour en déloger les insurgés, le nombre des habitants des marais est tombé à quelques dizaines de milliers d'individus. Depuis 2003, les Arabes des marais ont fait sauter les digues et ont en partie réoccupé leur ancien territoire avec l'aide du gouvernement irakien et de l'ONU. Leur mode de vie primitif, où il n'y a ni au courant, ni électricité, a valu aux Arabes des marais le mépris de beaucoup de citadins irakiens. Au point que le mot « Mahadan » est devenu une insulte, synonyme d'arriéré ou de sauvage. En plus de partager ce mépris d'ordre social à l'égard du peuple des Roseaux, Saddam Hussein leur tenait une rancune particulière du fait qu'ils avaient offert asile aux déserteurs irakiens de la guerre Iran-Irak et aussi à cause de leur participation supposée à l'insurrection de 1981. Les bivouacs en Irak sont très compliqués et c'est à Najaf que nous allons nous poser quelques jours. La ville est un haut lieu de l'islam chiite et est le centre du pouvoir politique chiite en Irak. Elle abrite notamment le mausolée d'Ali, petit-fils du prophète Mahomet. Najaf est le quatrième lieu saint chiite derrière la Mecque, Médine, Jérusalem et devant Karbala. Najaf possède la plus importante nécropole du monde. Vieille de plus de 1 400 ans, des millions de chiites y sont enterrés. Le cimetière de Wadi Al-Salam, traduit par la vallée de la paix, est l'endroit où peuvent se faire enterrer tous les chiites du monde. Il n'y a pas que les bivouacs qui sont compliqués en Irak. Tourner des images pour une vidéo est aussi très hasardeux, voire imprudent. Interdit de filmer les femmes, les lieux de culte, les militaires, interdit de filmer les bâtiments administratifs, interdit de filmer les personnes dans la rue, ceux-là partout en Irak, mais surtout à Najaf. Bref, après toutes ces interdictions, on te propose quand même une immersion à Najaf, comme si tu y étais. Désolée les filles, cette année, une fois de plus, en Irak, la mode c'est le noir. Et je crois que ça le saura encore pendant longtemps. Oh, Joe, on t'a dit que c'était interdit. Tu veux aller faire un tour à Abu Ghraib ou quoi ? Toi, tu aimes vraiment l'aventure. On t'a dit que c'est interdit. Je viens de vous le dire. Oui, c'est interdit. Je viens de vous le dire. Et quand, on t'est fait très bien, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut s'y faire, c'est l'Irak Pour passer le temps, je filme les militaires et essaye d'améliorer ma technique de tournage sans être repéré On dirait qu'elle est bonne Merci Salaam 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 Nous arrivons à Bagdad en pleine crise politique et les manifestations sont nombreuses Les militaires sont sur les dents, quand ils nous voient arriver, ils ne savent pas trop quoi faire à part nous interdire d'aller là où on veut Les quartiers entiers sont bloqués et on utilise tous les stratagèmes pour aller tout au bout de l'entrée C'est sous une chaleur intense que nous arrivons enfin à Al-Shahid Monument Dédié aux martyrs du régime de Saddam Hussein Accusé de massacre, de déplacement de population, d'exécution sommaire Saddam Hussein a été condamné à mort pour le massacre de 148 villageois chiites au début des années 80 Le 16 mars 1988, Saddam Hussein écrase dans le sang le soulèvement chiite dans le sud de l'Irak Faisant des milliers de victimes L'Irak était en guerre contre l'Iran depuis 8 ans Une guerre par procuration Soutenue par les Etats-Unis et l'Europe dans l'espoir de faire tomber le régime de communi à Téhéran L'Iran a résisté au prix de centaines de milliers de morts Profitant du conflit, les Kurdes d'Irak soutenus par l'Iran sont entrés en rébellion contre les dictateurs irakiens La localité kurde d'Alabja, située tout près de la frontière iranienne, en avait profité pour se libérer par les armes La reconquête irakienne fut terrible Le 15 mars 1988, Alabja a été reprise Le lendemain, des avions de combat irakiens ont survolé la zone pendant 5 heures Libérant toute une gamme de gaz toxiques, notamment du gaz sarin et du gaz moutarde L'attaque chimique a entraîné en quelques minutes la mort d'environ 5000 personnes, en majorité des femmes et des enfants Ce bombardement fut la plus grande des attaques irakiennes au gaz de combat contre des civils Ce mémorial, le mal-être te prend aux tripes, ne laisse pas indifférent Et c'est encore avec un goût amer que l'on quitte cet endroit pesant Encore une visite où tu n'en ressors pas indemne Sous-titrage Société Radio-Canada Les militaires sont à cran et ils ne souhaitent pas nous voir traînassés On est vite réprimandés On lui avait bien dit à Jo de ne pas filmer ou de faire des photos Filmer des militaires, c'est interdit Ils resteront là pour piquer sous cette chaleur insoutenable Heureusement, une fontaine là-haut leur permettra de patienter Hein ? Quoi ? Non, non, mais non, moi je filme pas, je regarde Irak, Irak, Irak Il y a eu des manifestations On a passé le premier de checkpoints On a passé 5 checkpoints Routes barrées et contrôles pour se rendre au centre de Bagdad On essaye de passer tant bien que mal entre checkpoints, routes barrées et contrôles pour se rendre au centre de Bagdad On fait connaissance avec les quelques commerçants dans cette rue habituellement très animée La police n'est pas loin Malgré la joie de nous rencontrer, on sent la crâne de cette jeunesse Pour eux, il est préférable de raccourcir notre rencontre Bonsoir, bonsoir Merci les gars, merci, choukhram Merci, merci, merci L'endroit le plus sûr pour nous sera une mosquée Et pas n'importe laquelle C'est la mosquée Abu Alifa La plus importante mosquée sunnite de Bagdad Cette mosquée est une pure merveille Elle est certainement la plus belle de toutes les mosquées que nous avons eues Bye C'est la mosquée Fréhul Paré Sous-titrage MFP. Nous repartons de Bagdad, où l'atmosphère n'est pas les plus réjouissante, et prenons la direction de Halila, à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. Les checkpoints font maintenant partie du décor, et on ne compte plus les contrôles qui sont toujours d'une durée aléatoire. C'est dans la célèbre cité de Babylone, devant la porte d'Ishtar, que nous allons tenter de visiter cette ville antique de Mésopotamie. Elle connaît son apogée au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Nabucodonosor II. Il s'agit à cette époque d'une des plus vastes cités au monde. Il faut savoir que les fouilles de Babylone ont commencé très tard, ou par intermittence au regard de l'instabilité politique en Irak. Dès les premières campagnes de fouilles, on cherche la merveille du monde de Babylone. Les jardins suspendus, qui selon une version auraient été construits par Nabucodonosor II, pour son épouse mède, nostalgique de son verdoyant pays natal. La nature exotique des jardins, le mystère entourant leur emplacement et leur disparition, ont fait que les jardins suspendus de Babylone sont devenus la plus passionnante des sept merveilles du monde. La visite de Babylone a été le point culminant en termes de chaleur. Sur l'île de Keishm, dans le désert de Lout, où au Kurdistan, la température était intense. Et nous avons connu des chaleurs torrides, caniculaires, insupportables, des chaleurs brûlantes. Au milieu de ces briques, c'est à une chaleur mortelle à laquelle nous faisons face. Jamais nous n'avions connu de telle température. Allô, lourd ? Ouais ? Ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, il faut traverser tout le labyrinthe. Non. Si. Non. Et en fait, il nous a dit, le guide, qu'il nous laisse à l'entrée. Et c'est à nous de retrouver la sortie de l'autre côté. Ok. Le jeu a assez duré. Il faut se mettre à l'abri sous peine de catastrophes. On se le fait à l'abri sousée. Je vous remercie de mon père et de ma mère. Parce que vous, après que vous êtes d'aujourd'hui, comme le père et de ma mère, le fils va prendre soin de vous. Oui, et respecte. Parce que mon père et ma mère travaillent tous les jours pour vous. Comme moi, travaillent ici avec des niveaux très hauts. Parce que c'est pour le fils. Vous êtes un homme comme ça. C'est un message pour le fils. Le fils va prendre soin de mon fils. Qu'est-ce que c'est ? Mecli. Non loin de là, se trouve la cabane de Saddam Hussein, où une réception y est organisée. Nous sommes très nombreux à attendre l'entrée du jeu. Elle arrive-t-elle une star sortant de la lumière ? Ah bah non, il n'y a personne pour l'accueillir, à part nous. Mais peu importe. Attardons-nous plutôt sur l'intérieur de la résidence d'été de Saddam. Une demeure à la déco très originale et contemporaine, signée par l'excellent et non moins talentueux Ahmed. Décorateur irakien que tout le monde s'arrache. La hauteur sous plafond de cette demeure fait tourner la tête. Les vastes pièces, desservies par un long couloir, où Ahmed a pu exprimer tout son talent d'artiste, est une véritable œuvre d'art. La vue plongeante sur Babylone est d'une étonnante sobriété et reste l'atout majeur de cette demeure. Bon, trêve de plaisanterie. Nous avons appris que Saddam avait fait des études de droit. Tant d'années d'études à se consacrer au droit pour ensuite faire tout le reste de travers, cela relève de l'indicible. La bêtise humaine est sûrement la seule chose qui donne une idée de l'infini extrême. Les checkpoints sont toujours là. On en a passé tellement qu'on a l'impression de reconnaître les militaires. Mais ils sont de plus en plus pesants et la durée des arrêts est plus longue. Ils ont vaut sa part. Alors la heureuse- Alors, les insultes. C'est parti pour l'arâte de mon bibliothéry. Oui, c'est parti pour l'allen4rine. Nous arrivons quand même à Karbala, l'atmosphère y est étrange. Les chiites la considèrent comme leur cinquième mieux-saint, après la Mecque, Médine, Jérusalem et Najaf. Karbala, qui étymologiquement signifie « terre de la souffrance et du croisement des sabres », a été le théâtre d'une bataille mémorable. La bataille de Karbala opposait la puissante armée de Yazid, le deuxième calife, au groupe des 72 partisans qui entouraient Youssef, le fils d'Ali et petit-fils du prophète Mahomet. Cette bataille est commémorée chaque année par les chiites. Nous entrons dans le Saint-Dessin, au mausolée de Roussène. Bien évidemment, l'interdiction de filmer est absolue. C'est dans ce mausolée que nous avons vu la pratique du Tadbir. Ce rituel, fait par certains chiites, est un acte d'autoflagellation par chagrin, en raison de la mort du jeune petit-fils de Mahomet, qui était tué à la bataille de Karbala. Le Tadbir est également connu comme Kamazani, et pour la majorité chiite, Tadbir est arabe, c'est-à-dire interdit. Dans cette pratique, le message est que les personnes en deuil sont prêtes à sacrifier et donner leur vie dans le chemin de l'imam Koussen. Le Tadbir est également connu comme le Tadbir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada c'est mon copain ce sera notre dernière ville en Irak notre prochaine étape sera la Jordanie on rêve déjà de Petra de la mer rouge d'un pays plus calme et plus serein mais avant cela une aventure dans l'aventure se dresse devant nous nous ne sommes pas fous de joie à l'idée de prendre la route qui nous attend mais c'est la seule solution pour rejoindre la Jordanie les contrôles sont encore plus intenses il y a moins de voitures aussi la route que nous allons emprunter sera longue de plus de 600 km à travers le désert Irak au Syrien la chaleur est intenable nous n'avons toujours pas de clim dans notre véhicule et on s'arrête sous les ponts pour s'extirper de ce soleil brûlant on en profite car bientôt ce ne sera plus possible et on s'arrête sur le désert Irak et on s'arrête sur le désert Irak et on s'arrête sur le désert Irak après plusieurs heures de route ce checkpoint sera le dernier avant le grand saut dans le livre au-delà se sera de longer la frontière syrienne pendant des heures les risques d'accrochage ou d'enlèvement sont réels les militaires irakiens sont en pleine discussion il ne doit rien arriver au Frenchie il en va de la responsabilité les téléphones satellites marchent à plein régime et ils nous proposent une escorte moins reste de temps sur cette route mieux ce sera on roule à tombeau ouvert on risque de finir comme ces carcasses de camions ou de voitures par moments la route est calcinée et creusée par les véhicules brûlées des appels de phares aux blindés postés sur le bord de la route pour dire que tout est ok et on trace qui est au plancher qui est au plancher qui est au plancher qui a l' Celine né Après plusieurs heures de route, quand on voit ce checkpoint, on se dit que le plus dur est fait. C'est un gros, très grand soulagement. On reprend le sourire et ça vaut bien une photo. On se laisse un petit répit, histoire de savourer encore une fois l'interdiction de filmer, et on repart. La route se poursuit, les blindés sont moins espacés, et on est rassurés. De loin, on voit cette frontière irako-jordanienne qui nous paraissait inaccessible. Nous sommes attendus. Les checkpoints précédents ont prévenu que nous devions arriver. On est regardé comme si on revenait d'outre-tombe, ou que l'on revenait de la lune. Cette longue route éprouvante a duré plus de dix heures, et arrivant trop tard, la frontière restera fermée jusqu'au lendemain. Petra et la mer Rouge attendront. Pour cette fois, c'était tout au bout de la route qu'il fallait aller. Mais nous avons été tout au bout de nous-mêmes pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada